– Un autre discours qui a marqué Henri Guieno, c'est le discours de Dakar prononcé en juillet 2007. – Ah, je me disais, quand on en parle. – Si c'était à réécrire, est-ce que vous changeriez quelque chose ? – Alors, vu le débat qu'il y a eu et les accusations, je pense que je ne changerais à rien. Voilà, parce que je déteste les faux procès, je déteste la mauvaise foi, je déteste le mensonge, je déteste la caricature, ce qui a été le lot réservé à ce projet. Je suis désolé si certains ont pu se sentir blessés, il n'y avait aucune raison. – Et est-ce que vous comprenez quand même les réactions parfois violentes ? – Non, pas du tout. – Face à ce discours, on voit l'image assez paternaliste d'un homme africain. – Déjà paternaliste, ce n'est pas raciste comme on l'a dit, il faut lire le discours, pour savoir qu'il n'y avait pas une once de racisme dans ce discours, paternaliste, non, il n'était pas paternaliste. Peut-être parfois était-il trop abstrait, bon, c'est vrai, ce n'est pas une conférence à la Sorbonne, un discours politique, mais je pense qu'avec un peu de bonne foi, on aurait pu avoir un autre regard sur ce discours, que d'ailleurs beaucoup d'Africains ont eu, parce que moi je rencontre aussi des Africains, je rencontre aussi des gens d'origine africaine qui ont trouvé ce discours remarquable et qui ont dit, vous avez juste dit tout haut ce que nous, nous pensons et nous débattons nous-mêmes. Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Alors après on a dit paternaliste, vous n'auriez pas dit ça à un Japonais, à un Asiatique, oui, ou à un Américain du Sud, parce que nous n'avons pas les mêmes relations avec l'Afrique. Les relations avec l'Afrique sont des relations de beaucoup plus grande intimité, et donc on parle avec les Africains comme on parle avec des membres de sa famille, c'est très différent. Alors maintenant, sur quoi apporter le débat, pour faire simple ? Je laisse de côté la colonisation, c'est sans doute le discours le plus critique sur la colonisation qu'un chef d'État français ait tenu depuis la Seconde Guerre mondiale. Parce que le problème aussi, c'est que beaucoup de gens en ont parlé sans l'avoir lu. Alors maintenant, deux phrases. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. D'abord, c'est n'est pas assez entré, pas n'est pas entré. Deuxièmement, qui a dit laisser entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire ? Est-ce que vous le savez ? Non, c'est pour ça que je vous demande. Bon, eh bien, il s'agit de M. Aimé Césaire. Aimé Césaire, voilà. Poète martiniquais, descendant d'esclaves, noir. C'est quelque chose de scandaleux. S'il faut les laisser entrer sur la grande scène de l'histoire, c'est qu'ils n'y sont pas assez entrés. Est-ce que vous trouvez que la colonisation et l'esclavage, ça n'a pas sorti une partie de l'Afrique de la scène de l'histoire ? Bon, premièrement. Alors, on m'a dit l'homme africain, c'est une généralité raciste. Il faut quand même... Vraiment, moi je dis aussi l'homme méditerranéen, l'homme occidental, l'homme européen, personne ne m'a dit que c'était une généralité raciste. Qui a employé cette expression ? Le même Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme. L'homme africain, par Henri Guénaud, c'est pas Nicolas Sarkozy. Aimé Césaire, bon. Alors, un diaomi peut dire des choses qu'un blanc ne peut pas dire. Alors ça, pour le coup, c'est une attitude, je trouve, assez raciste. Je sais bien que je ne peux pas dire nègre comme il le fait, ou comme le font Sangor et d'autres poètes de la négritude, parce que c'était une provocation volontaire de leur part, qu'ils assumaient en tant que telle. Mais l'homme africain avouait quand même que comme généralité raciste, on fait mieux. C'est grotesque comme expression. Après, on dit, on parlait de l'univers traditionnel de l'Afrique, marqué par une forme d'immobilité, ou plutôt par le fait que le temps, le rapport au temps était cyclique. Tout recommençait toujours. Alors, pareil, il faut lire ce que Sangor dit, raconte de son enfance dans son village natal de Joal. Il faut lire L'enfant noir de Camarale. Il faut lire aussi l'autobiographie de Nelson Mandela. Que dit-il ? Il parle de son village, du village de son enfance. Où dit-il ? Tout recommençait toujours. Les fils faisaient la même chose que leur père. Les filles faisaient la même chose que leur mère. Voilà. C'est ce qu'ont dit tous les poètes et les sages de l'Afrique quand ils ont raconté leur enfance. Il n'y avait là aucun mépris. C'était exactement l'état d'esprit qui régnait dans les sociétés paysannes relativement closes de l'Europe jusqu'au XIXe siècle et qui ont tellement marqué nos mentalités, puisqu'il nous reste encore de ces sociétés paysannes une façon de rapport au monde et à la nature très prégnant. Que disait le discours de Dakar ? Que disait le discours de Dakar ? Voilà. Méfiez-vous de ceux qui veulent vous couper de vos racines, de vos traditions, de votre sensibilité. Et si vous le lisez, vous verrez qu'il y a un hymne d'amour à cette Afrique-là. Donc ça, ça visait qui ? Ça visait à la fois les progressistes de la pré-colonisation qui ont cherché à faire la table rase avec les drames que l'on connaît et puis aussi des ultra-libéraux post-modernistes d'aujourd'hui qui pensent que c'est en occidentalisation, en occidentalisation, en marche forcée l'Afrique qu'on va la faire sortir de son sous-développement. Méfiez-vous de ces gens-là, de ces partisans de la table rase. Méfiez-vous aussi des autres, de ceux qui veulent vous enfermer dans votre passé et dans la tradition et qui veulent récuser tout l'héritage qui a été celui de la colonisation. Il a été apporté de façon dramatique, douloureuse, etc. Mais il est là, qui est celui précisément que l'Occident a donné à l'Afrique, qui est un autre rapport au temps, un autre rapport à l'histoire. Vous savez, Sanger disait, c'est cité d'ailleurs dans le discours de Dakar, il disait, nous sommes des métisses culturels. Voilà. Assumez, le discours de Dakar dit, assumez ce métissage. Ne pensez pas qu'il y a le monde et vous. Pensez pas, n'écoutez pas ceux qui font de la victimisation de l'Afrique leur fonds de commerce. Le monde, il est à vous autant qu'à nous. Le monde, vous êtes dedans, il vous appartient. Vous voulez le changer, il ne vous plaît pas, vous voulez le changer, nous aussi. Changeons-le ensemble. Voilà ce que disait le discours de Dakar. Il n'y avait pas de mépris. Au contraire, pour la première fois, on disait à la jeunesse d'Afrique, nous sommes décidés à être non pas vos tuteurs, non pas ceux qui viennent vous aider, mais vos partenaires. Et nous allons le faire ensemble. Il faut vraiment une immense mauvaise foi pour avoir pris ce discours comme une marque de mépris vis-à-vis de l'Afrique. Et d'ailleurs, les gens honnêtes et les Africains honnêtes qui l'ont lu, qui ont bien voulu le lire, et qui n'étaient pas ceux qui faisaient de la victimisation de l'Afrique leur fonds de commerce. Ceux-là ont trouvé dans ce discours quelque chose de très important, de très nouveau et de très stimulant. Mais moi, je suis prêt à discuter du discours de Dakar, mais pas sur l'angle de la caricature. D'accord. C'est juste une petite clarification, parce que beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Ne l'ont pas lu aussi. Certains l'ont lu et ne l'ont pas compris. Donc pour nos téléspectateurs, on souhaitait faire une petite clarification. Une dernière question. Dans le film La Conquête, de Xavier Duringer, on voit Henri Guénaud, plein de fidélité aux côtés de Nicolas Sarkozy, prononcer cette phrase, je cite, « La politique, c'est un métier de con fait par des gens intelligents ». Alors d'abord, nous, un peu curieux, on va savoir si vous l'avez vraiment prononcé cette phrase. Je ne me souviens pas avoir prononcé cette phrase dans le film, mais en tout cas, je me souviens bien de ne jamais l'avoir prononcée dans ma vie. D'accord. Non, non, je n'ai jamais prononcé cette phrase. D'ailleurs, je ne mets pas en cause l'acteur qui a joué le rôle qu'on lui a demandé de jouer, mais je me reconnais très mal dans le rôle tel qu'il est défini. Vous avez vu le film ? Voilà, je trouve qu'il y a un personnage, j'ai petit, je suis plutôt grand, il n'a pas de caractère, il est un peu fallo et sans caractère, je prétends en avoir un, même si on pense qu'il est mauvais. Beaucoup de gens pensent qu'il est mauvais, mais voilà, non, ce que j'ai dit à l'époque, qui ne m'est pas attribué dans le film qui est attribué à quelqu'un d'autre, c'est le candidat atlantiste, ultra-libéral et communautariste ne sera jamais élu. Voilà, et ça je maintiens effectivement, et d'ailleurs c'est parce qu'il n'a été ni un candidat atlantiste, ultra-libéral ni communautariste qu'il a été élu. D'accord, une dernière question vraiment, votre parcours montre que vous avez plutôt fait le choix d'être un homme de l'ombre, est-ce que c'est définitif cette position-là ? Non, vous voyez, je suis en pleine lumière sur la chaîne de Sciences Po, donc non, un homme de l'ombre, je n'ai pas choisi d'être un homme de l'ombre, les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvé à plusieurs moments de ma vie, conseillé, et que c'est toujours des expériences tout à fait enrichissantes. Je n'ai pas vocation en particulier à être un homme de l'ombre, ni un homme de la lumière, mais à être moi-même, parce que beaucoup de gens m'approchent plutôt aujourd'hui d'être trop en pleine lumière que trop dans l'ombre. D'accord, merci Henri Guénaud, tout de suite la dernière partie de cette interview avec Benoît Charvet. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada